Depuis le 22 août dernier, Papson Moutité, président de l'ONG Chamou a été évacué dans un hôpital suite à une crise d'accident vasculaire cérébral, AV. L'on apprend de ses proches qu'il est paralysé et son état de santé est inquiétant. Afin de l'aider à subir une opération, une cagnotte est lancée par Mélissa Carona. Nous vous demandons de venir en aide urgemment à Papson Moutité qui suite à son AV, est paralysé et doit donc subir une lourde opération. Merci de votre générosité, a indiqué Mélissa Carona, l'initiatrice de la cagnotte. Le 22 juillet 2021, Papson Moutité, de son vrai nom Midodzi Amoussou a été libéré après plusieurs jours de détention à la brigade anti-gang de Djidjole alors qu'il était impliqué dans une affaire de diffamation qu'il a opposé à l'ancienne internationale togolaise en Manuel Adebayor Sheyi. Accusé de viol, complicité de violences volontaires aggravées, tournage de films pornographiques, sodomie, violences sexuelles, trafic d'influence, l'artiste tentait de se refaire une nouvelle image sur les réseaux. Il avait créé sa marque de vêtements dénommée Machachi qu'il comptait lancer officiellement ce 28 tout en grande pompe. Moutité a fait une entrée tonitruante dans l'univers des influenceurs web togolais, tirant à boulet rouge sur ses anciens amis. Ces clashs avec l'humoriste Gogolio ont tenu les internautes togolais en haleine pendant plusieurs semaines. En effet, les deux artistes se réclamant amis personnels du président de la République Forgna Simbé, se sont mutuellement accusés de plusieurs infractions pénales remettant en cause leur probité morale. Avant d'être victime de l'AV, il y a quelques jours, Moutité traînait de graves pathologies depuis plusieurs années. En effet selon les révélations du site d'information Africa Top Success, Moutité souffre de troubles mentaux depuis l'âge de 12 ans. Une copie du certificat médical de Asusou Midodji alias Papson Moutité est parvenue à la rédaction d'Africa Top Success. Un document qui rapporte que ce dernier a des antécédents de troubles de comportement depuis plus de 12 ans et est suivi par des psychiatres, rapportaient nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada